Bienvenue à tous. Le président Lassane Ouattara, vous le savez, est au Burkina Faso depuis hier pour la commémoration des 20 ans d'existence de l'Organisation en Afrique du droit des affaires, OADA, cérémonie ouverte hier autour du thème. L'OADA, 20 ans déjà, bilan et perspective, 7 jours seront mis à profit dans le cadre de panels écologues pour poser un regard sans complaisance sur le chemin parcouru par l'organisation et surtout pour poser les jalons d'un meilleur climat des affaires en Afrique. Et hier, le chef de l'État a pris part à un mini sommet sur l'intégration sous-régionale à Biba Dambélé, notre envoyé spécial. Plus de trois heures de discussion pour faire avancer les chantiers prioritaires sous-régionaux. Dans un premier temps, les présidents du Faso et de Côte d'Ivoire ont fait le point des projets communs qui entrent dans le cadre du traité d'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Il s'agit de l'autoroute Yamuzoko-Wagadougou qui doit être achevée en 2020 et du projet de chemin de fer Abidjan-Wagadougou-Kaya et son prolongement jusqu'à Tambao. Pour en définir les modalités, les discussions ont été élargies à deux opérateurs privés. Il s'agit du groupe Timis et du groupe Bolloré. La réalisation de ce chantier permettra notamment l'écoulement du gisement de manganèse de Tambao vers le port d'Abidjan. Un autre projet, plus ambitieux et plus intégrateur encore, a fait l'objet d'une grande attention. Il s'agit de la réalisation de la boucle ferroviaire Abidjan-Wagadougou-Niamé-Kotonou. Et les présidents Lassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO, et le président Blaise Kompahoré ont été rejoints par leurs homologues du Niger, du Togo et du Bénin. Ce projet est estimé à 1000 milliards de francs CFA. Nous sommes très attachés à la fois à l'Humoua et à la CEDEAO. Et bien sûr, notre ambition, c'est de toujours pousser en avant les progrès pour nos états, pour nos populations. Et il se trouve que dans cette démarche, il est essentiel aujourd'hui de fluidifier les échanges, les trafics, le mouvement des hommes, les marchandises. Et nous avons bien sûr comme projet prioritaire dans cette période de notre histoire, la construction de la boucle ferroviaire qui doit quitter Abidjan jusqu'à Lomé, en passant par bien sûr Ouagadougou, Doré, Niamé, Paracou, Kotonou et Lomé. Alors donc, nous avons échangé sur ce dossier avec des partenaires potentiels pour nous engager plus fermement à la réalisation de ce tronçon. Le projet de boucle ferroviaire Abidjan-Oagadougou-Niamé-Kotonou est inscrit en tant que projet prioritaire du programme économique régional de l'Humoua, du plan directeur ferroviaire de la CEDEAO et du programme de développement des infrastructures en Afrique de l'Union africaine. Le président Alassane Ouattara, à Ouagadougou, avant son départ, le chef de l'État a été le premier passager du bus électrique. Et c'est donc effectif. L'université Félix-Soufout-Bouaïn de Kokodi a ses bus électriques. Ils sont même opérationnels depuis hier matin. Ces engins fonctionnent à base d'énergie solaire, une première en Afrique. La réaction des étudiants après l'inauguration de ces navettes. Ce sera très utile parce qu'il faut dire qu'il ne faut pas courir de très grandes distances ici sur le campus d'un bout à l'autre. Donc ces bus viennent vraiment répondre à une grande nécessité. Nous sommes très heureux pour cette offre de Bouloré et très impressionnés également. Et comme l'adlée président de la République, nous allons savoir faire bon usage. Et je pense que cela va nous aider pour la formation de tous les étudiants. Lorsque les étudiants descendent des bus et qu'ils doivent rentrer sur le campus, ils parcourent au minimum 3 kilomètres. Soit par l'entrée chou ou par l'entrée école de police. Et en saison pluvieuse, il y a des étudiants qui se retrouvent avec leurs documents tout mouillés, sans parler des différentes difficultés dues à la marge parce que l'enseignant est peut-être déjà en amphithéâtre. Avec ces bus électriques, nous croyons que les étudiants seront désormais soulagés de cette longue distance qu'ils parcourent. C'est un certainement de satisfaction, c'est-à-dire merci au chef de l'État, merci au ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, mais également merci au groupe Bouloré, donateur de ces bus-là. Aujourd'hui, journée internationale du refus de la misère. Combattre la pauvreté, c'est combattre les préjugés. Les Nations Unies ont décidé de mettre l'accent sur les discriminations liées à l'origine sociale. Et pour terminer, le Mali s'est invité hier devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Beth Kunders, patron de la MINUSMA déployée depuis juillet au Mali, a réclamé plus de moyens militaires et financiers pour accompagner le retour de la paix dans le pays. Et c'est la fin de ce flash. Merci de votre fidélité.